Je ne sais pas comment ça va se passer parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà venu à un petit chrono. Donc on accueille ce soir M. Marcel Pérez, ce que beaucoup d'entre vous doivent connaître puisqu'il a été, alors il est déjà docteur, est-il être, historien, et il a été directeur de l'EMSA de 74 à 84, voilà. Donc je pense que vous connaissez, que Jacku connaît très bien M. Pérez. M. Pérez qui s'intéresse beaucoup aux cordées franco-anglaises, puisqu'on a publié avec lui l'accordé royal, c'était l'accordé Wimper Crow. Et puis aujourd'hui c'est les amours scandaleuses au Mont Blanc, et c'est l'accordé d'Isabelle Astratone et de son guide Jean-Estérine Charlet. C'est une cordée extrêmement scandaleuse, vous allez nous raconter, et audacieuse. Et donc tout va commencer par une lecture, Lorraine va lire quelques extraits du livre, et puis ensuite on parlera ensemble avec M. Pérez de son livre, qui est un livre d'histoire en fait, et d'histoire un peu croustillante, je veux dire ça, d'accord ? Non, en fait, euh, planquer l'évier, à un moment où je pense que j'ai un livre. Planquer l'évier ? Il n'est pas gros l'évier ? Oui, c'est l'époque, c'est l'époque, c'est l'époque, c'est l'époque, c'est l'époque. Alors, est-ce que t'as un gros plan sur le... Ah oui, c'est que je l'ai commencé. Alors, tu commences ? Vous me donnez le départ, je reçois, pardon ? Oui, ben, on t'écoute, Lorraine, j'ai tout dit. Après cette guerre, l'armée qui sévissait de longue date entre les guides suisses et les guides chamonniards, et qui avait pris un tour plus violent avec la conquête de l'aiguille verte par Edward Rupert en 1865, on allait assister à une âpre compétition pour conquérir les signes les plus prestigieuses des âmes. Plus étonnant encore, les dames, elles-mêmes, certes en petit nombre, ne craignaient plus de marcher sur les plate-borne des hommes en affrontant des sommets plus ardues. Quel sacrilège ô combien condamnable aux yeux du genre masculin ! Après Mademoiselle d'Angeville, on ne signalait guère que Miss Walker comme ça donnant à ce rude plaisir. Mais maintenant, semblait presque regretter le rédacteur de la section romande du Club Alpin, où on nous parle, comme ascensionniste hors ligne, de Mademoiselle Bruner de Berne et de Miss Breivore des États-Unis. Dans ce domaine, comme d'en bien d'autres, la femme s'émancipe. Et voilà justement qu'une lady anglaise, en robe longue, aussi intrépide que déterminée, accompagnée par son guide attitré d'argentière Jean-Estherine Charlet, avec lequel elle venait de réussir deux premières retentissantes à l'ébuille du Moine et à la pointe Isabella, entrée dans le concert des grandes ascensionnistes en gravant le Mont-Blanc en plein hiver. Cette ascension quelque peu mouvementée connaîtra en 1876 un retentissement extraordinaire. Le guide Jean-Charlet, originaire du Hamon d'Argentière, aiglionné par le courage et la tenacité de sa cliente, redoublera d'énergie et fouillera la cime du Mont-Blanc vers 15 heures. Un exploit exceptionnel avec à la clé une mise en scène presque théâtrale. C'est la troisième femme qui lui s'illustrait dans une expédition au sommet du Mont-Blanc. Après Marie Paradis, cette chamoniarde servante dans un cabaret emmené en 1868, presque malgré elle et hissée de force par ses amis guides à la cime, et Henriette d'Angeville, conduite par six guides en 1838. La performance sera tout autre, compte tenu des conditions de progression extrêmement difficiles, bravant et affrontant les rudes frimales hiver. Il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Mistratum ce qui lui appartient, en mettant en exerce l'audace dont fit montre alors cette icône de l'alpinisme au milieu de la seconde moitié du XIXe siècle. Un exploit qu'on jugeait absolument irréalisable, réalisé au nez et à la barbe des guides chamoniards qui jusqu'à l'heure n'avaient jamais osé tenter une telle première. C'est bien Isabella qui combraira son guide attitré de se lancer dans cette entreprise peu raisonnable et qui le motivera sans cesse malgré les circonstances défavorables. Quoi de plus romanesque qu'une telle première soit tentée et réussie par un autre femme ? Isabella Stratone, suffragette avant l'heure, qui fit sensation à Chamonix. Quel cœur ne chavira pas au sein de la population chamoniarde en apprenant cet incroyable succès que les guides locaux eurent de la peine à encaisser, hormis un des leurs, le guide d'argentière Jean-Charles. Pour la première fois dans l'histoire de l'alpinisme, ce sommet si convoité et d'avant apprivoisé en été, mais toujours considéré comme inaccessible en hiver, allait être vaincu par une femme, accompagnée par son guide préféré, après quatre jours d'efforts redoublés. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cet exploit un événement dans le droit fil de la tragédie antique. Évidemment, l'exploit vis-à-vis de la Stratone dérangeait beaucoup, malgré la discrétion habituelle de l'intéressé. En effet, on assistait là à une sorte de renversement du stéréotype de la domination masculine. Ainsi, quelques alpinistes anglaises osaient s'opposer à l'asservissement masculin et à la rigidité effroyable de l'ordre victorien et se montraient aussi à l'aise dans cette transgression des conventions sociales. Où allait-elle puiser cette volonté farouche pour tenter de briser ce carcan masculin de domination, plus que jamais établi avec le triomphe récent de la révolution industrielle anglaise ? Malgré leur marginalisation sociale, ces alpinistes féminines assumaient parfaitement leur désir de liberté, de prise de risque, d'effort et d'épanouissement personnel. Ce ne fut donc pas tout à fait par hasard que les performances de quelques rares alpinistes anglaises, dont celle d'Isabella Stratone, purent atteindre un niveau technique assez surprenant. En effet, elles furent proportionnelles au niveau d'exclusion dont elles étaient victimes dans tous les espaces où elles avaient eu légitimement leur place et dont elles étaient écartées au nom d'une prétendue incompatibilité entre la nature faible et fragile des femmes et la nature hostile de la haute montagne. Cet exploit eut un tel impact qu'il mit définitivement en vue Jean-Charlet qui fit assaut de modestie, bien que plus préoccupé et troublé il est vrai par ses élans de cœur, qu'il tentait de maîtriser du mieux possible. Depuis près de dix ans, la corde le liait à l'alpiniste anglaise. Au sommet, le regard rayonnant du petit charlet débordait d'une grande fierté, alors que celui d'Isabella trahissait un sentiment d'affection qui dépassait largement l'admiration de son borne qu'elle lui vouait en toutes circonstances. Ce diable de charlet, si affable et prévenant, avait su réaliser une autre conquête, encore plus impensable, celle d'Isabella, quand on sait que les guides étaient considérés la plupart du temps comme de vils serviteurs et au mieux comme des gens dévoués et compétents pour l'idée des clients en toute sécurité en montagne. Armand Charlet dira joliment à ce sujet, « Après tant de fatigue, de dangers courus et surmontés ensemble, les sentiments d'estime et d'admiration mutuelle se changèrent peu à peu en affection. Mais on imagine aisément quelles hésitations dut surmonter Jean Charlet avant de se déclarer. » Le mariage fut décidé à la stupéfaction de tous. La cérémonie eut lieu le 29 novembre 1876 à Argentière. Deux guides, Pierre Charlet, son frère, et Gaspard Simon, son cousin, furent les témoins du marié. 80 personnes assistèrent au banquet et quelques 16 calèches bienvenues à se rendir sur la place de Charbonneau de Puy-Argentière pour célébrer avec éclat cet événement. La population n'en revenait pas. Applaudissements Merci beaucoup. Et c'est tout. Je suis bien réchauffe. Il ne faut pas tout dévoiler. Alors, M. Peres, raconte-nous. Ça m'est vraiment plus grand d'âme, cette union, parce que c'est quand même assez banal qu'un guide puisse sortir avec une de ses clientes. Enfin, je ne disais pas sortir à l'époque, mais... Ah oui, oui, c'est... Absolument. Un alcoolisme, mais... Absolument. En scandale, je pourrais dire entre guillemets, le terme scandaleux, c'est un terme qui reflète quand même la réalité des choses. À l'époque, le petit charlet, comme on l'appelait affectueusement, le petit charlet, très fin, malicieux, très intelligent d'ailleurs, il n'y a qu'à lire, puisqu'il fut un des premiers, à écrire en 1874, quand le palpère français a été créé. Il a fait le récit de certaines de ses ascensions, et vraiment, son niveau de culture, d'instruction, de culture, est étonnant, de dire le subjonctif, etc. Bon, donc, il y a beaucoup d'atouts. à des charges, c'est vrai qu'à l'époque, la compagnie de l'île de Chamonix était une corporation très bien structurée, même si elle avait eu... machiste. Oui, oui, machiste, par définition, oui, oui, absolument, mais très bien structurée, qui avait eu des déboires de fonctionnement dans les années 1850, qui a pu me faire mal, que d'ailleurs, à cette époque-là, vous verrez mon livre, fourmis, avec notes historiques, vraiment, certaines me consignantes, mais d'autres qui m'ont beaucoup plu à moi, qui m'ont beaucoup intéressé et passionné. Alors, vous n'y voyez que le travers, vous n'y voyez que le travers du petit historien que je suis, en tant que docteur en histoire, docteur essaie d'être en histoire, dont je me suis plus à découvrir que dans les archives qu'auprès de la famille Landon, notamment aussi, que Jean Charlet est allé demander l'autorisation au chef de la compagnie de Chabini, vous vous rendez compte, l'autorisation de se marier. Il a demandé la main d'Isabella au... De se marier avec sa cliente préférée, Isabella Stratoni. Et le bras m'ont tombé. Et le mot machiste, n'est-ce pas, est même un peu faible, je dirais. Mais, là aussi, à décharge, parce que, ou en contrepoint plutôt, il ne faut pas voir l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui. Et quand on replonge quand même, et c'est ça, c'est le travail qu'on dénonce chez les non-historiennes, de faire de l'anachronisme. Ils jugent, n'est-ce pas, comme l'affaire Wimper avec Michel Croce, et le drame qui s'est produit a été souvent, n'est-ce pas, présenté avec des normes d'encadrement actuel ou de fonctionnement actuel alors que ça n'avait à l'époque rien à voir. Et là, c'est un peu pareil car on peut penser que l'infection qu'elle a porté, parce que, je ne vais pas tout vous dire, mais je vais vous en dire une partie, après cet exploit réalisé au Mont-Blanc, première hivernale, ça a été très bien repris et surtout récité à l'instant, cet espoir il paraissait impensable. Personne, même au sein même de la compagnie des guides, n'y osait s'attaquer au Mont-Blanc. Le Mont-Blanc avait été démythifié à Nité et restait plus dangereux. Dans les années qui ont précédé, il y avait pas mal d'accidents comme on s'en revêtait, pas mal d'accidents gravissimes, mais ce Mont-Blanc n'effrayait pas véritablement à cette époque-là. On l'avait à malgré, à prémiser, mais ça restait une entreprise et très coûteuse d'une part, c'est très cher, et en même temps, ça restait très, très dangereux. faire le Mont-Blanc pour s'en rester un an d'espoir. Elle l'avait fait, elle avait gravi déjà trois fois le Mont-Blanc, à Nité, voire une quatrième. La quatrième n'a pas été mentionnée parce qu'elle avait pris un itinéraire qui avait été déclaré interdit par la compagnie de Charlemagne, tout ça dans le livre, vous verrez la complexité des choses. Et pour revenir donc à cette incongruité de pouvoir se marier avec un guide, vous imaginez le petit charlet, Jean-Charlet, Jean-Estéry Charlet, malgré ses qualités, n'aurait jamais pensé, n'aurait jamais vu ça, n'aurait jamais pensé de pouvoir se marier avec une fille plus jolie, une jeune fille, riche, elle bénéficiait d'une rente de 4000 livres, donc à l'époque c'était énorme, elle faisait partie de... Anglaise ? Anglaise, anglaise. Quand vous êtes 4000 livres, c'est parant. Pardon ? Je vais répondre après à vos... Je vous dis tout d'emblée, je vais m'arrêter dans 7 minutes, je vois que vous attendez de poser vos questions. et vous allez voir, et là, à la descente, sûrement subjuguée, d'abord, vous avez l'estrait total de... C'est un passage que je trouve... Sacha Dittry disait qu'il fallait dire toujours du bien de soi-même, que ça se répète et ensuite on ne sait plus qu'il a dit, mais je vais utiliser sa répartie pour dire quand même que moi, j'ai été fasciné par ce qu'elle a écrit elle-même et ce que des guides aussi, un autre guide, par an d'ailleurs, de Jean-Charlès et un porteur, ont dit de non seulement l'ascension, entre l'acte de l'ascension, mais de ce qu'ils ont vu du paysage hivernal. Vous doutez bien que ça devait être extraordinaire, d'autant que ces monts étaient toujours à l'époque, vers 1865-1970, considérés comme maudits et que c'était des lieux maléfiques, que l'évêque de Genève était venu à plusieurs reprises pour faire en sorte que les glaciers ne descendent pas trop sur Chamonix et surtout sur Argentière et bien entendu sur le bas de la vallée, et donc montés là-haut, on pensait qu'on ne pouvait pas y dormir la nuit, que c'était impossible physiologiquement parlant. Déjà, on avait ça en tête. C'était lieu ensuite de sorcellerie et que l'oxygène étant tellement raréfié, on pensait qu'avec des froids conséquents conséquents mais perdurant et la montée et la descente, et bien c'était trop dangereux. Ce n'était pas que les guides, parce qu'on ne veut pas vous faire dire ce que je ne veux pas tout à fait dire, mais les guides, s'ils ne faisaient pas s'attaquer à ce monument, comme quand ils n'osaient pas s'attaquer à l'aiguille verte, c'est qu'il y avait de bonnes raisons, que je ne développerai pas ici, sans s'ils me posaient des questions précises à ce sujet-là. Et donc, c'est elle-même qui, à la descente, a déclaré, je ne dirais pas sa femme, mais a fait comprendre avec délicatesse, ils sentent trop s'avancer, c'est pour ça que le terme scandaleux, je vais y revenir, peut paraître exagéré, mais vous allez voir en quoi c'est scandaleux. Jean-Charlès n'en revenait pas. Il était tellement troublé que quand on est, vous savez que quand on réalisait une première comme ça, on tirait le canon ici, et une obade, une délégation venait à la rencontre des œuvres conquérants et vainqueurs, en l'occurrence la première du Mont-Blanc à l'hiver. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que cette conquête a été saluée, et je sais, j'ai les documents d'ailleurs de l'origine, par une signature et une déclaration de tous les guides de la compagnie de Chamonix saluant cet espoir hors du commun. Le maire fit, je n'entra pas dans le détail, vous trouverez tout ça pour l'investir et le discours, fit un discours littéralique en ravoyant la fiancée du Mont-Blanc, Henriette Lorgeville, qui, donc, c'était épris du Mont-Blanc, c'était son amant, passait un peu comme une fille très courageuse, d'ailleurs, énergique et dynamique à l'époque, mais à côté de cet espoir-là, c'était, ça ne valait pas, on passera l'expression prosaïque, que ça ne valait pas très faite, à telle enseigne que le maire a dit l'exploit d'Henriette Lorgeville dans le discours. Ça, c'est un strapontin par rapport à un fauteuil doré de cet espoir réalisé par Isabella Stratone. Il est vrai qu'elle avait réalisé aussi d'autres premières et des femmes qui réalisaient des premières notamment à la pointe dans le secteur de l'île du Moët qui porte ce nom, la pointe Isabelle, ça veut dire la pointe Isabella, du prénom Isabella Stratone. Et donc, moi, j'ai décidéré quand j'ai, en beaujevant dans toutes ces données, ces sources, etc., en les recoupant avec dans la lignée de Landau, donc descendance, descendance, l'arrière petite fille qui était toujours en vie, du moins l'an dernier, à 95 ans, me disait qu'elle était formelle, c'était bien Isabella Stratone qui avait déclaré sa femme, elle-même, et que le pauvre Jean-Charlet était tellement désemparée en apprenant qu'elle souhaitait se marier avec lui, qu'elle le méritait bien, non seulement après cet espoir, mais après les douze années passées ensemble autour d'une corde, liées par une corde, après moult effleurements et autres contacts, n'est-ce pas, légers, parce qu'on ne dormait jamais à côté, les femmes ne dormaient pas à côté des hommes, dans les refuges et les refuges qui existaient étaient, vous vous en doutez, un peu nombreux. Et donc, il était tellement démoussolé qu'arrivant ici, quand on a fait une fête extraordinaire, c'était exceptionnel, la fête qui lui a été réservée, l'une des plus importantes d'ailleurs dans le siècle, à mon avis, parce que j'ai analysé plusieurs fêtes qui ont été réalisées, eh bien... la fête c'était pour la première hiver d'âle, ce n'était pas pour les fiançailles. Il y a deux choses, deux événements. L'événement, parce qu'ils ne se sont pas mariés ce jour-là, et mille heures d'une main, ça aurait pu être le cas, mais très très rapidement d'ailleurs, mais donc cette fête, cette Obad, c'était une fête quand on fêtait l'événement de la première, c'était une grande fête, une partie de... la population était présente, c'était des haineurs, etc., des Obad, etc., vous retrouverez tout cela, c'est très intéressant à découvrir. Je compare un peu d'ailleurs le rapport aux autres fêtes qui avaient été réservées à ces espoirs, et le pauvre Jean-Charlet, on ne parle quasiment pas de lui, même pas dans les discours, tellement c'est Isabelle Astratone qui est mise à l'honneur, pourquoi ? Parce qu'en même temps, ça a été bien lu là tout à l'heure, en même temps, il y a un côté théâtral dans cette conquête, parce que, concomitamment, vous le savez, ça a été dit, il y a deux grandes alpinistes, tout le monde Miss Bréor, les autres, qui ont tenté en même temps, à quelques jours près, c'est du théâtral, vous vous rendez compte, jamais les femmes ne s'étaient attaquées, ni les hommes d'ailleurs, à la première hivernale du Mont-Blanc, et tout d'un coup, au fin du mois de décembre et début du mois de janvier, de manière successive, en se croisant même, en tentant d'aller au sommet du Mont-Blanc, Miss Bréor redescend et croise, bien sûr, sa cordée, croise donc l'autre Isabelle Astratone en train de monter avec Jean-Charlet et en se disant qu'on ne va pas y arriver parce qu'ils avaient déjà fait deux tentatives, je n'entends pas dans le détail, qui avaient avorté malgré le parcourage, il y avait beaucoup de neige, vous savez, qu'on va passer dans la neige, c'est pareil, avec l'équipement d'alort, c'est vraiment des espoirs fabuleux, moi je trouverais toute une proportion gardée, mais ils parviennent au sommet, mais comment parviennent-ils au sommet ? Ils ont d'abord le premier jour ou le deuxième jour lorsqu'ils partent des grands mulets qui vont passer la nuit dans le refuge intermédiaire à des grands mulets qui venaient d'être créés d'ailleurs depuis une dizaine d'années, il existait un abri avant et là, c'était devenu un petit refuge, donc là-haut, dès l'attaque du Mont-Blanc, en plein hiver, bien entendu, un des porteurs, une dizaine d'ailleurs de Jean-Charlet, tombe dans une crevasse. Alors vous allez voir la générosité d'Isabelle Astratone, la générosité et le cœur en même temps. Elle, Jean-Charlet dit, parce qu'il se savait qui, il savait que s'il échouait, sa côte est devenu héros, ensuite, surtout quand il a conqui le petit dru, ensuite, c'est extraordinaire, on en parlera sous forme de questions. conquérir ce sommet pour une femme à ce moment-là et surtout pour un homme, pour un guide de Chamonix, c'était vital. On avait dit qu'on allait faire cette première, il fallait la réussir. Il y allait même de l'honneur, de l'honneur des gens et de la dignité. Et donc, que dit Jean-Charlet ? Il dit, dès que mon cousin il tombe dans une crevasse, il parvient avec une corde à le ramener parce que le porteur portait beaucoup de vivres, de vêtements, etc. Il s'enfonce de plusieurs mètres, ils arrivent à le sortir et le malheureux à mi-flamme du Mont-Blanc, le malheureux est chaos, très fatigué, peu blessé et ils lui disent eh bien, son homme lui dit vous restez là, tu restes là et nous, on va vous soulever coûte-coût. Alors, il marche pendant une heure et elle, tout d'un coup, réfléchit et réalise que le malheureux avec le froid en plein hiver, on est en janvier, en plein hiver, avait les vêtements humides, il y avait des vêtements par rapport à aujourd'hui, c'est plus que la nuit et le jour, c'est plus qu'aux antipodes qu'il allait mourir. Elle, elle demande à Jean-Charles de redescendre, de redescendre, donc, et il l'accompagne, fuge en contrebas des grands mulets et là, il repasse, il passe une nouvelle vie. En plus, il se met à neiger, bon, il reparte et donc, au total, ça va faire trois jours et demi, quasiment quatre jours pour faire cette première. Et donc, tous les gens étaient très inquiets parce qu'ils se, pendant tout le parcours, ils ne savaient pas trop ce qui se passait. On savait quand on était en haut parce qu'on on hissait un drapeau ou un fagnon ou autre et quand l'exploit est réalisé, vous vous rendez compte que, effectivement, vous réalisez comme moi qu'Isabelle Astratone était particulièrement rayonnante, particulièrement heureuse, c'était extraordinaire au sens éthémologique du terme, ils redescendent à Chamonix, au bas de la fête et là, Jean-Charlée, on ne parle pas de lui, il ne se montre pas pour ne pas être... parce que, comme il est porté par les ailes de l'amour, il ne sait pas trop où il habite parce qu'elle a fait cette délire qui nous permettrait l'expression prosaïque. c'est qu'il habite à Argentière mais ici, il ne sait plus que où il est et il se dit mais est-ce vrai est-ce qu'elle n'a pas dit ça parce qu'elle est délirée avec l'air raréfié ? Oui, parce qu'elle n'a pas perdu la tête, c'est possible quand même. Est-ce que... Et ce qui est... Ali Malaya, vous savez, il a parlé de Maurice Herzog, moi j'ai vu des sommets à plus de 7 000 mètres, vous savez, vous délirez un peu au bon sens du terme. vous êtes... Ce n'est pas le mot déliré, on est faux. mais en même temps, on peut délirer parce que quand on vous dit en français, on vous dit tu seras mon époux, mon mari, lui, il ne le croyait pas. D'abord, d'abord, quand je vous ai dit, il ne le croyait pas. Le mal aigu, il est mon mari. Le mal aigu. Il y a un accent sur le texte de l'or. Ah oui, très suisse et très très non. Et ce... Et très chambignard, bien entendu. Et là, il se cache un peu, il ne veut pas discuter parce qu'il s'est dit oh, c'est mon fils de moi. il ne savait pas si ça se savait, mais il craignait que les cousins porteurs se disent oh, c'est passé des choses. Ou ça fréquentait un peu ou du moins il lui a tenu la main parce qu'en fait, mais là, je ne devrais pas vous dire tout ça, vous me faites entrer dans le détail, et c'est dans le livre, ça. En fait, les conditions de mon scénario qui étaient tellement terribles, tellement exceptionnelles, difficiles que sous le sommet, à 100 mètres du sommet, 200 mètres, ils ont été pris par la rigueur du froid et victimes de début de juillet, au doigt, elle, et tandis que les deux hommes, donc Jean-Charlie, au pied, au pied, ils ont pris un peu de gnole, elle en prenait moins, donc, et lui, vous voyez, comme quoi, le De Gaulle disait que les circonstances sont les grands hommes, il ne savait pas qu'un jour, le 18 juin, il prendrait cette décision, il prononcerait son discours, et là, et là, de la même manière, Jean-Charlie, voyant qu'elle est en difficulté avec ses doigts qui sont moures, qui sont prises, elles ne sont pas gelées encore, elle, Jean-Charlie, s'applique ô combien, vous vous avoutez, c'est très appliqué, très bon élève, à réchauffer ses doigts pendant plus de demi-heure, trois quarts d'heure, et donc, il a pu se passer là aussi, des choses, n'est-ce pas, que vous devinez, au contact. Non, non, et donc, les circonstances sédant, ensuite, ils peuvent repartir, parce que, aussi bien, le début de gelure, même eux, ils étaient un peu mal en point, les deux hommes, ils auraient pu être amenés à redescendre, et dire, bon, c'est risqué, c'est l'hiver, toujours, mettez-vous dans la tête que c'est une première, et qu'ils étaient prêts à renoncer à tout moment, on est quand même au sommet du Mont-Blanc, en hiver, allez-y, vous verrez, c'est pas rien, le Mont-Blanc est banalisé, bien sûr, qu'on ne s'étonne de rien, mais vous imaginez être pionnier, et dans les années 1870, c'est quand même, plus qu'à mes yeux, extraordinaire. Et, pour terminer, j'arrête là, on parlera du petit Drue après, parce que je suis bavard, sinon... Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans tout ça ? Comment ? Attendez, ce qu'il y a de scandaleux, c'est que, alors, deux mois après, alors déjà, mais attendez, deux mois après, oui, déjà qu'une femme, face, une femme de l'aristocratie, face une déclaration, mais vous imaginez pas, déjà, au début du XXe siècle, ça avait un côté, quand même, quand on n'était pas du tout dans la même condition sociale, et qu'il y avait l'équivalent en différentiel de 4'810 mètres, si je puis dire, entre ville-serviteur qui était un guide, au mieux, comme je l'ai dit, qui était quelqu'un qui était estimé parce qu'il avait une compétence technique, qu'il était gentil, qu'il était brave, qu'il était bouée, mais dans les années 1860-1970, du temps de Michel Croce, pour être reconnue, d'ailleurs, toutes les premières, elles étaient au nom de ceux qui payaient la course, on n'associait jamais, jamais les... Et alors après, pourquoi c'est scandaleux ? Alors c'est scandaleux parce qu'on a une époque où, d'ailleurs, pour le Britannique, vous savez que c'est l'époque victorienne dont je parle beaucoup, là, vous verrez à quel point elle est mœurs, mais la femme était considérée comme un substitut, ce n'était pas d'être à part entière. Et c'est pour ça que le mouvement en Angleterre ne veut pas trop le déclorer parce que je crois l'avoir assez bien traité, vous verrez que c'est intéressant, sauf si vous me posez des questions, bien entendu. Et à ce moment-là, les femmes qui, comme elle, veulent démontrer qu'elles peuvent être illégales des hommes, même dans des performances techniques, elle est une des premières. Parce qu'en rire d'Angleterre, je vis un côté sérien. C'est rien, je veux dire, le fait qu'elle l'a fait, le bon plat avait été réalisé depuis bien longtemps, depuis une trentaine ou une quarantaine d'ascensions déjà, vous savez, bon, elle était certes la première femme avec paradis qui a été hissée là-haut, mais elle, elle, c'est elle qui est à l'initiative, à l'origine. Mais dans le sud aussi, c'est un mamie, décider de sa course, préparer sa course comme un homme. Oui, mais la différence, oui, mais elle, par rapport à une ascension qui n'avait jamais été faite. C'est la première hivernale, voilà, c'est ça. Ah, oui, mais quelle différence entre le faire l'hiver et le faire en plein été et être la première, parce que, comme je vous l'ai dit, quand on a fait ça, c'était plutôt elle, vous verrez, dans les textes que j'ai repris, c'est elle qui est mise à l'honneur, c'est elle qui a relancé et qui a fait revenir, certes, pour que le pauvre vide tombe pas d'une émission et puis meurt et puis qui a fait repartir son guile à l'assaut entre nous, il s'en serait passé et donc c'est une première authentique homme-femme confondue. Ah oui, c'est ça. Et oui, c'est la situation. Et donc, pour répondre à votre question, où sont les transgressions ? Après, premièrement, elle est protestante. Voilà. Déjà, elle est protestante. elle accepte de devenir catholique du jamais vu. Elle accepte et elle décide de se marier avec une transgression sociale inadmissible dans son propre pays. Elle n'a plus existé. Elle a été considérée comme, je ne dirais pas comme une moins que rien, mais... Elle n'avait qu'à Cheminine. Elle n'avait qu'à Cheminine. On va y venir. Alors, comme il habitait à Argentières, on s'en vit dès qu'ils se sont mariés là-haut. Après, ils ont fait construire un chalet, après, on verrait un hôtel, ça. Je découvrirai tout cela. Et quand il a fallu... Elle a quand même réfléchi, après, elle s'est dit, ah, c'est bien compliqué, mais ça ne fait rien. L'amour passe avant, parce que, quand même, être... c'est tout juste dans certains cercles d'autabilité et autres, dans son propre pays, elle tenait à son propre pays, c'est tout juste si on lui disait bonjour. Pour vous dire, pour vous dire, quand le club alpin anglais, femme, ladies, a été créé au début, vers 1916, 1857, tout le temps qu'il a fallu, alors que le club alpin français, en 1874, était déjà mixte. Eh bien, là-bas, pourquoi elle a tenu à franchir le pas et à montrer sa détermination et son courage et son amour, et la force de son amour, bien sûr, mais son caractère, elle a dit, j'allais jusqu'au bout, je suis, elle ne s'appelait pas suffragette à l'époque, mais je veux démontrer, par des actions de ce type-là, que notre pays doit évoluer sur ce plan-là. Et, ça n'a guère évolué parce que, pourquoi, oui, vraiment, le féministe du feu de Dieu, puisque, 20 ans après, elles ont dû, les premières suffragettes, on les apprenait, les suffragettes, 1890, 17, ont dû faire le coup de poing, agresser les forces de l'ordre et tout, pour exister, enfin, pour pouvoir manifester, pour pouvoir manifester. Donc, la transgression sociale sur le plan de l'histoire, sur l'enregistrement de l'histoire, était telle que, moi, je tire mon chapeau, c'était impensable. et puis qu'après, cette dame et la noblesse de cœur, mais aussi de comportement, pour faire plaisir à son mari, qu'elle n'a jamais étouffé, c'est elle qui tenait l'argent, elle lui a acheté, voyez-vous, un hôtel, alors lui, c'était le patriarche, après l'argent, après son espoir du petit truc, qui est homérique, l'espoir, vous direz ça, parce que c'est le début, c'est la première fois qu'on fait de la conquête acrobatique, c'est le début, à la mémerie, de l'alpinisme tel qu'on le pratique maintenant, de l'alpinisme moderne. Avant, on le suivait, surtout sur la glace, d'ailleurs, par progression glaciaire, on suivait la voie, je dirais, elle serait extrêmement difficile, mais la plus évidente et facile. Tandis que là, il s'attaquera à un monument de verticalité à telle enseigne que quand il est en haut, pour faire le lien, quand il est en haut du petit dru, il ne sait pas comment redescendre, tellement c'est vertical. Il s'y attaque deux fois, d'ailleurs, et pour redescendre, heureusement qu'il avait été charpentier dans sa jeunesse et qu'il invente le rappel, c'est-à-dire la technique du rappel, soit avec une pointe, soit en passant une corde autour d'un béquet, en faisant un nœud en bas, et c'est lui qui a inventé ça, mais sur place, parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait trouver en haut, alors que le grand dru qui avait été vaincu par une tinte, l'anglais, avait été vaincu à une échelle, le grand et le petit, et il avait dit, puisqu'il avait beaucoup de talent, j'ai repris tous ces termes, parce qu'il avait dit, une vengeance dans l'air, il avait dit, ce ne sont que des procédés de charpentier, c'est contraire à l'éthique de l'alpinisme, vous voyez, déjà, il parlait comme ça, et pourquoi il avait été donc si vif, parce que quand il a réussi à monter là-haut, eh bien, du moins, presque au sommet, à la première tentative, Clinton Dent a fait un article pour dire que c'était impossible qu'il soit arrivé aussi près du petit dru, parce que lui, il avait vu le petit dru et que jamais personne ne pouvait y monter et si lui, il n'y était pas monté, il s'était contenté du grand du, on dit le grand parce qu'il a quelques mètres de plus, mais c'est le petit dru qui est le plus technique. Alors, bon, je me suis un peu trop lancé et donc, au niveau, pour terminer sur ce registre, vous me poserez la question, c'est vrai que elle a tenu à faire célébrer un peu plus tard ses noces avec éclat parce qu'elle aurait, pour se fondre un peu dans la vallée et pour faire plaisir à son heureux époux, elle a tenu à dépenser le sang considérable pour, parce que les mariages, c'était, vous savez, quelques personnes, la famille, là, presque tout le village argentière avait été invité, etc. Et pour faire la nique un peu ou le pion un peu à ici, à Chamonix, parce qu'à l'époque, il y avait une grande rivalité à l'argentière ici. Les plus grands apionistes comme Michel Cross, elles persistent, moi je l'ai vécu quand j'étais directeur de l'ENSA pendant un certain nombre d'années, à l'époque des grands anciens, moi j'ai vécu la grande époque, et bien, elle a dit, on va aller à Chamonix pour que tu montes pour un plaisir à la compagnie des guides. Mais, quand même, ils avaient beaucoup d'envie et de jalousie, vous en doutez, quand même, même si on s'en réjouissait, bien entendu, mais vous connaissez les mentalités de poison mort, il n'y a pas qu'à Chamonix, d'ailleurs. Je suis issu d'une petite allée aussi de très haute montagne, les jalousies, elles sont à la mesure, effectivement, et de la manière dont on vit, c'est-à-dire, on est très proche, il ne faut pas que les, les dépassent, n'est-ce pas, il faut que tout le monde soit pareil, et que quelqu'un réussit, on n'est jamais. Mais alors là, réussir autant, et lui qui avait fait toujours un saut de modestie quand il prenait ses courses, là, il ne réclamait rien, il ne faisait jamais parler de lui au cabaret et non plus, mais c'est peut-être grâce à cela que Isabella Stratone a été charmée, parce que, avec une de ses amies au départ, elles ont été clientes, et c'est parce qu'elles ont trouvé qu'il était très gentil, très avenant, très distingué. Le gentleman, finalement. Exactement, qu'il avait des allures et des comportements, des attitudes de gentleman, et bien, plus le Mont-Blanc à la clé, à la prime, mais c'était un cerise sur le gâteau, et bien, voilà. Et donc, ce n'est pas étonnant que, pourquoi j'ai choisi ce sujet, et là, je termine vraiment, j'ai choisi ce sujet parce que, Frison Roche, quand j'ai fait Frison Roche, j'ai eu le privilège quand je dirigeais l'école nationale, il m'aimait bien, comme tous les jours il venait de Sabina, sur Chalet, pardon, de Boran, jusqu'à Lensa, il s'arrêtait pour me voir, il allait voir aussi le professor, bien sûr, et on discutait, parce que j'étais à la fois littéraire, il aimait bien les Pyrénéens, je ne sais pas pourquoi, il aimait bien mon côté historien, en plus, pour moi, ça se passait bien à Lensa, et tous les deux jours, on discutait. Et c'est lui qui, quelque part, m'a donné l'idée du sujet, qui a connu le sujet, mais il m'avait dit, il m'avait dit, vous savez, je lui parlais à ce moment-là, quand on est encore venu à la grande crevasse, etc., on est dans les années 70, quand même, mais ce n'est pas maintenant. Et il me disait, quand même, Isabelle Stratone et Jean-Charles, c'est un vrai roman des neiges, vous savez, j'ai failli écrire dessus, mais je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas mis, ça, dans le livre, je ne l'ai pas fait parce que les mentalités, ici, sont ce qu'elles sont, j'ai eu du mal à être accepté, à être un des leurs, et après, j'ai été reconnu, et j'en suis très fier, dans l'entre-deux-guerres, ce n'était pas évident d'être le premier guide de la compagnie des guides comme étranger, mais au combien il le méritait, et il s'est marié en 1928 avec une certaine Landau, Landau qui est de la descendance, n'est-ce pas, de Charlet, parce qu'il y a des Landau qui restent maintenant quasiment dans la des sept branches de Charlet, et il était très amoureux, la messelle Landau, et il m'a dit, oh, elle est rappelée, pas le côté scandaleux, mais ce côté, c'était conoclaste quand même, c'était quand même assez impensable et improbable, c'est quelque chose qu'on n'a jamais revu, ça, il m'a dit, ça c'est un vrai roman des neiges, il l'a écrit d'ailleurs que c'était un roman des neiges, je l'ai dit plus ou moins dans l'introduction, et il m'a dit, à revanche, je m'en suis inspiré, en partie, mais j'ai tenu à ce qu'on ne voit pas le lien du tout, alors j'en ai fait une Parisienne qui venait pour la première fois ici dans ce secteur, qui tombait amoureux de son guide, mais il m'a dit, mais, moi j'aurais préféré, il me disait, traiter, au contraire, l'affaire Isabelle Astratton et Jean-Charlet, parce qu'elle a été, alors que la Parisienne n'était pas une dramaturiste, l'eau est sa fond, et découvre le milieu montagne, et s'y intéresse, il t'a dit que il s'entendent, tous les ingrédients sont réunis pour faire une affaire des plus improbables, mais des plus merveilleuses, des plus romantiques, et des plus belles. Pour mal à ce qu'il soit. Il n'y a pas plus, comme je l'ai écrit, vous verrez, à plusieurs reprises, j'ai utilisé le terme romanesque, ça a été repris dans la lecture, c'est un vrai roman des neiges. Et, ironie des situations, c'est mon dernier mot, ironie des situations, comme quoi, je crois aux occurrences et aux coïncidences, et à une justice immanente, aussi, quelque part, Roger Friseau-Rochet, ses parents, qui sont ici du Beauforten, immigrent à Paris, comme on le faisait beaucoup à l'époque. Lui, passe toute son enfance à Paris, il fait ses études secondaires au lycée Chattal, et puis, il n'en peut plus, les alpes lui manquent. Et, déjà qu'à Paris, il faisait quelques piges pour le journal « Petit Savoyard parisien », vous savez, pour écrire un peu, relater ce qui se passait dans le Beauforten, ce qui se passait un peu dans les Alpes, et, il décide donc de venir. Alors, le hasard veut, je ne rentre pas dans les détails, c'est expliqué plus loin, dans mon livre, le hasard fait que, il peut venir à Chamonix. Et, arrivé à Chamonix, un des premiers faits qu'il a traités comme pigiste, pas pour le Petit Dauphinot encore, qu'il va créer, comme quoi, il crée le premier syndicat du tourisme, comme d'autres, mais il est leader, il crée, donc, l'agence Dauphiné Libéré, qui n'était pas le Dauphiné Libéré, mais le Petit Dauphinot, ça s'appelait, en 1928, et le premier article qu'il fait, ici, du Petit Savoyard, mais du Savoyard d'ici, il est convié, quand il arrive, deux ans après son arrivée, trois, il doit traiter le décès du pauvre Jean-Charlotte, qui a vécu, très âgé, jusqu'en 1925, très âgé, et en gardant toute sa lucidité, son humour, il avait beaucoup d'humour, entre parenthèses, en termes d'humour, quand des gens allaient le voir à 70 ans, 80 ans, comme il a été charpentier, mais surtout, un musée, un très bon musée, il disait, je vais vous montrer la dame, à côté de ce trop-chalet, il y a des établis, et tout ça, je vais vous montrer quelque chose d'unique, alors, il y allait, et Roger Frison Roche, le premier, parce qu'il l'a connu très peu de temps, il l'a connu trois ans, le quatre, vous avez ce qu'il montrait, son, cercueil, qu'il allait façonner lui-même, et qu'il peaufinait un peu tous les jours, c'est la raison, il disait, voilà, il faut que je, pour plus tard, que je dorme dans de très, très, très bonnes conditions, et donc, c'est lui, le pauvre, enfin, à mort du pauvre Jean Charlet, c'est Roger Frison Roche, à peine âgé, de 21 ans, 22 ans, qui fait, ce qu'on appelle la nécrologie, et c'est là qu'en quelques termes, il dit que c'est, il termine la nécrologie en disant, c'est le plus fabuleux roman de neige qu'il soit, je suis en admiration, quelqu'un qui, ce mari avec, Isabelle Astratone, une suffragette, qui renie sa religion, qui renie sa condition sociale, qui renie tout, qui renonce à tout, et même à son argent, elle peut avoir un très beau parti, et trouver vraiment quelqu'un, comme on disait à l'époque, de la haute, dans cette société qui était une société de caste, et bien non, elle a pris le parti de l'amour, de laisser parler son cœur. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à monsieur ? Sous-titrage ST' 501